Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ouais donc déjà dans un premier temps, l'année 2021, elle est officiellement terminée. Je sais qu'il y en a qui se disent, mais non, mais depuis 2020, on n'a pas changé d'année, arrêtez de faire n'importe quoi, c'est juste que là, c'est des chiffres, mais sinon on est toujours en 2020. Parce que voilà, regarde, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2020 ? Qu'est-ce qu'on fait depuis 2020 ? Rien, on met les masques, on enlève les masques, on met les masques, on enlève les masques. Je suis d'accord, on ne va pas se mentir que depuis 2020, ah là là, c'est n'importe quoi. Déjà, comme en 2020, ça a commencé, on s'est dit, ouh là là, c'est la merde, tu vois ce que je veux dire ? 2021, on s'est dit, ouh, mais c'est encore plus la merde, parce que là, ça fait quand même deux ans. Et là, on entre dans la troisième année où on vit avec ce parasite. C'est du grand n'importe quoi. En tout cas, il y a eu quand même des belles choses cette année. J'espère que, voilà, la plupart des gens qui me suivent, vous avez passé une bonne année. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont passé une année très compliquée. Dans tous les cas, on est ensemble, littéralement. Je vous le dis, vous avez tout mon soutien et j'espère que vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. Dans tous les cas, 2022, on ne va pas dire, j'espère que ça va être mieux que 2021. Parce que quand tu dis, est-ce que ça va être mieux ? Ça va être mieux dans quel sens ? Ça va être mieux dans la pourriture ou ça va être mieux dans le bon sens ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, c'est n'importe quoi ce qu'on vit depuis trois ans. Et là, je n'ai plus envie de porter l'œil en disant, voilà, tu sais quoi ? 2022, moi, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça. 2022, je pense que c'est mon année. Là, tu vois, ça ne sert plus à rien de sortir ce genre de discours. On est tous dans la mouise. Voilà, on est dans la mouise. On ne sait pas combien de temps on va vivre avec ce parasite qui est là, qui nous obsède. Il est vraiment obsédé, ce parasite. Je n'ai jamais vu un parasite durer aussi longtemps. T'imagines comment il nous harcèle ? Tu allumes la télé, il est là. Tu vas dans la rue, il est là. Tu appelles tes parents, ton cousin, il est là. Voilà, c'est n'importe quoi. Un peu de calme, là. Qu'est-ce qu'il y a ? On est en 2022. C'est bon, là, passe à autre chose. Tu ne veux pas aller sur une autre planète ? Ouais, c'est à toi que je parle, parasite 19. C'est à toi que je parle. Pourquoi tu ne vas pas aller sur Mars ou sur la Lune ? Là-bas, il y a des extraterrestres. Tu vas là, tu leur mets le Covid sur eux. Tu vas voir, ils vont commencer à se le transmettre facilement et ils vont vivre avec. Nous, on ne peut pas vivre avec ça. Donc, pour 2022, faire un effort et va-t'en, change de planète, va embêter quelqu'un d'autre, va sous l'eau, je ne sais pas ce que tu fais, mais laisse les gens réaliser leur projet pour 2022. Il y a des gens qui sont nés sous le parasite 19 et là, ils vivent en mode parasite 19. Voilà, c'est ma génération. Nous, qu'est-ce qu'on a vécu ? On a vécu le parasite 19. Je suis né en plein dedans. Il y a des parents, là, ils éduquent leurs enfants sous parasite 19. Tu te rends compte ? Bon, en tout cas, j'espère que 2022, ça va être une année bonne. Ouais, mais je ne sais même pas si c'est bien de dire bonne. Je ne sais même pas. Bon, j'espère que cette année, on va respirer et qu'on va pouvoir marcher et qu'on va pouvoir manger. Voilà, donc ça, c'est les bases tranquilles. Je pense que là, je n'ai pas trop d'ambition dans ce que je dis parce que là, quand tu dis, ouais, je veux faire ci, je veux faire ça avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on s'est mangé dans la bouche et comment c'est en train de commencer. Oh là là, ça va être du grand n'importe quoi parce que là, ils sont en train de nous dire qu'il ne faut plus un pass sanitaire. Il faut un pass parasite, tu vois, un pass spécial parasite et après, il faut un test du parasite. Si tu es parasité, alors là, tu vas nulle part. Ça y est, on est reparti dans les travers d'interdiction de malade. En tout cas, 2022, j'espère qu'il y en a qui gardent espoir. S'il y en a qui se disent, bon, allez, moi, je change de pays, grosse force à vous parce que voilà, c'est compliqué de repartir à zéro quelque part. S'il y en a qui se disent, bon, voilà, je me laisse aller, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Vous ne laissez pas aller. Appelez les proches, appelez la famille. 2022, sortez-vous les doigts de nulle part parce que c'est vrai qu'on ne peut rien faire. Mais en tout cas, essayez de garder espoir, garder la force. Je ne sais pas, moi, des trucs positifs. Fais des pompes, bois du lait, j'en sais rien. Voilà, parce que là, en 2022, on ne va pas se mentir comment ça commence, là. Ça, en tout cas, ça commence pire que 2020. 2020, on était là, ouais, et paf, on s'est mangé une gifle. Tu vois ce que je veux dire ? 2021, on s'est mangé des gifles comme ça. 2022, là, on se mange des coups de poing. Alors là, c'est n'importe quoi les coups de poing qui se mangent. Oh, t'appelles un gars ? Ouais, j'ai le parasite. T'appelles l'autre ? Ouais, j'ai le parasite. T'appelles en dessous ? Ouais, j'ai le parasite. C'est n'importe quoi, là. En tout cas, grosse force à vous. Ne perdez pas espoir. Gardez votre dynamisme. Continuez à soutenir tout ce qui est soutenable sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on a quand même vécu une année folle en réseaux sociaux. Voilà, et en tout cas, l'année 2022, on ne va pas se mentir, ça va être une année quand même plutôt pas mal au niveau sportif. Parce que là, comment ça commence ? Dans quelques jours, là, il y a la Coupe d'Afrique qui va commencer. Donc déjà, je vous dis, chaque match va être commenté. Je tiens à vous dire que vous avez intérêt à bien suivre cette page. Parce que la Coupe d'Afrique, oh là là, je vais la décortiquer. Cette compétition, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Ensuite, bien sûr, il y a la Ligue des Champions. On ne va pas se mentir. Cette compétition qui est chère à mon cœur. Ouais, le Paris Saint-Germain qui va affronter le Real Madrid. Alors apparemment, selon certains fans du Real Madrid, le Real Madrid va exploser le Paris Saint-Germain. Parce que le Real Madrid a un fond de jeu. Donc, nous verrons comment cela va se passer. Et en fin d'année, on a une Coupe du Monde à Dubaï. Alors là, cette année, même si on ne la passe chez nous à rien foutre, on va regarder la télé et avoir du bon sport. Parce que voilà, il y a des bons sports, il y a de la boxe aussi qui va se passer. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à commenter. Et puis, si j'ai la possibilité de faire des vidéos, tu sais, un petit peu comme à l'ancienne, où je fais vraiment le malade mental et vous dites, ouh, lui là, ouh, il est fou ! On va en faire. En tout cas, merci à vous de continuer à me suivre. Parce que là, ça va faire au moins 5-6 ans que vous êtes en train de me suivre. C'est du grand n'importe quoi. J'espère que je ne vous influence pas à faire du n'importe quoi. J'espère que je vous influence dans le bon sens. Et grosse force à vous.